salut à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto à rapide je sais que ça va en intéresser un grand nombre d'entre vous de quoi on va parler aujourd'hui et bien tout simplement de comment délogoter son véhicule ça vous avez tous voulu le faire après est ce que vous l'avez fait comme il fallait aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu des trucs et astuces qui ont point de le faire en toute sécurité facilement rapidement et de manière impeccable allez on est parti alors la première chose que vous allez devoir faire pour délogoter un véhicule en l'occurrence ici c'est un q5 il va falloir en gros déjà chauffer votre base ça c'est la première chose c'est qu'il y en a qui utilisent aussi une solution qui permet de ramollir la colle vous allez voir qu'en chauffant avec un décapeur thermique ou un sèche cheveux on va pouvoir la ramollir de la même manière d'accord donc moi je vais utiliser dans ce tuto un décapeur thermique tout simplement si vous n'en avez pas et que vous avez simplement un sèche cheveux ça fonctionne aussi il n'y a pas de problème ça va peut-être un petit peu plus long la température sur le décapeur thermique si vous pouvez la régler régler là entre 100 et 120 degrés à peu près il va falloir quand même le chauffer assez longtemps pour vraiment un ramollir la colle alors la deuxième étape là je viens de terminer de chauffer le logo vous voyez même quand on le touche là c'est vraiment très très chaud c'est normal je remettrai un petit coup juste avant puisque là comme je développe forcément je perds du temps et ça redescend un peu en température deuxième étape on va utiliser du fil dentaire ça c'est la technique classique et qui abordable pour tout le monde on a tous chez soi voilà si vous n'en avez pas je vous invite vraiment à en acheter ça coûte pas cher et c'est très pratique pour tout ce qui est travaux de délogotage et surtout sans risque n'utilisez surtout pas de carte de crédit ou je sais pas même pierre un tournevis des choses comme ça pour faire levier là ça serait dramatique pour votre vernis votre peinture et même votre carrosserie vous pourriez littéralement mater les surfaces ce serait irrémédiable donc du fil dentaire il existe sinon des outils spéciaux que j'ai avec des fils en nylon donc beaucoup plus rigide encore une fois et vous pouvez directement aller délogoter mais du fil dentaire ça fait parfaitement l'affaire donc vous prenez une belle longueur comme ceci idéalement quand il s'agit de gros logo comme celui ci vous pouvez le doubler vous faites un tour comme ça entre vos mains de manière à bien 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 le calais et ensuite vous allez passer derrière les lettres de cette manière et faire des mouvements de va et vient pour littéralement donc cisailler votre joint col d'accord donc là je vais simplement donc au rechauffer localement pour bien le monter en température et ensuite on y va et logo sont retirés bien entendu reste de la colle en dessous c'est parfaitement normal et cette colle là peut être assez difficile ou assez laborieuse à retirer si le véhicule est ancien et vous souhaitez le délogoter qu'il a déjà plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et c'est le cas de cette voiture ça peut être un petit peu plus contraignant que sur un véhicule neuf bon la première chose c'est d'essayer quand même avec le doigt voyez de de pousser de racler la colle au mieux pour enlever le surplus ça ce sera la première étape d'accord donc simplement avec votre doigt comme ça vous allez voir vous allez pouvoir tous et déjà un petit peu la colle efficacement ensuite on va simplement utiliser un produit qui est à la base utilisée contre le goudron un dégoudronnant c'est quelque chose qui agit très bien sur l'école et surtout les substrat collant ça peut être de la sève aussi pour enlever un stickers ça fonctionne vraiment bien donc simplement du dégoudronnant que l'on mettra une fois qu'on aura déjà cassé la première épaisseur de colle idem vous souhaitez enlever les cols de plomb résiduels sur vos jantes et ça c'est un vrai problème sachez que le dégoudronnant c'est véritablement un produit qui fonctionne très bien donc voyez on a bien dégrossi là on a bien retiré donc le premier voile de colle alors la colle était extrêmement dur donc c'était pas pas forcément très très facile donc prenez votre temps surtout elle n'est pas vite en besogne raclée après avec des cartes des choses comme ça vous allez véritablement faire des rayures profondes surtout qu'il s'agit d'une teinte fragile donc ça je le déconseille sachez pour autant qu'il existe des outils sinon que l'on peut mettre notamment sur des perceuses j'ai pu essayer ça donc c'est une espèce de pâte et vous allez littéralement en fait mater complètement les résidus de colle mais vous allez aussi mater considérablement votre vernis donc si vous travaillez après en récupération à la main je vous déconseille de le faire après si vous polissez à la machine ou autre pas de problème prochaine étape donc maintenant on va utiliser l'anti goudron directement pour dissoudre les derniers résidus de colle bon dernière étape les amis voyez là maintenant on n'a plus le logo par contre qu'est ce qu'on observe et on a ce qu'on appelle le détourage en fait la colle avec le temps en séchant et autres les solvants ont tendance en fait à piqueter légèrement la surface de vernis vous voyez encore le détourage du lettrage sur le vernis donc surtout vous ne vous arrêtez pas là on va faire ce qu'on appelle un polissage vous pourrez le faire à la main c'est un peu long mais ça peut se faire sinon vous pouvez le faire à la machine donc avec des pads et des polishes tout simplement pour rattraper déjà les défauts que vous aurez pu vous même créer en enlevant les résidus de colle mais surtout pour supprimer cette marque qui est très disgracieux souvent vous pouvez voir des gens qui ne le font pas et ça choque surtout sur les teintes foncées on voit le détourage et ça pour autant c'est quelque chose qui prend pas énormément de temps et vous êtes capable de pouvoir rattraper véritablement toutes ces traces donc j'ai choisi un polish quand même assez fort le résurrection de chez angel wax qui va me permettre de pouvoir casser ce défaut sans aucun problème un petit pad manuel pour vous montrer qu'on peut le faire à la main donc vous déposez un petit peu de polish sur le pad de cette manière et ensuite vous travaillez en mouvement circulaire de cette manière sinon pour gagner beaucoup plus en efficacité en rapidité vous pouvez le faire à la machine donc Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Vous avez vu, ce n'est pas sorcier. Ça ne prend pas énormément de temps. Globalement, ça a dû me prendre à peu près 5 minutes. Et c'est parfaitement abordable, même par une personne qui ne serait pas detailer. On fait un petit point des produits et des accessoires qu'on a utilisés. Sur la première étape, on a chauffé une source de chaleur. J'ai utilisé un décapeur thermique. Vous pouvez parfaitement utiliser un sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. Deuxième étape, pour retirer les lettres existantes, utilisez du fil dentaire simplement ou un fil de pêche en nylon sans aucun problème. Troisième produit, pour pouvoir dissoudre les résidus de colle, j'ai utilisé un dégoudronnant. Ça existe en prêt-à-l'emploi. Vous pouvez en trouver sur Maniac Auto. Il y en a plein. Il y a plein de références différentes. Et enfin, pour venir à bout des différentes traces résiduelles, donc le détourage, des lettrage qu'on pouvait voir, j'ai utilisé soit un pad manuel, soit un pad sur une machine avec un polish. Donc un polish quand même assez agressif, un medium cut ou un compound avec une belle finition qui va vous permettre de pouvoir retrouver un aspect neuf. Alors derrière, lorsque vous avez traité une partie de votre mâle arrière, en l'occurrence, pour délogoter, n'hésitez pas à terminer votre mâle arrière. Sinon, vous risquez d'avoir une différence de rendu beaucoup plus brillante d'un côté par rapport à l'autre. Ça a tout son intérêt de délogoter un véhicule pour soit la discrétion, mais surtout pour vous faciliter aussi l'entretien. Les logos, c'est de toute façon un nid à saleté. Et à nettoyer pour des vrais puristes comme nous, c'est un calvaire. Donc au moins, vous gagnez en sobriété et en facilité d'entretien. Voilà, maintenant vous savez comment faire les amis. Je vous souhaite un bon detailing à tous. Ciao. Ciao.